Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En char, tout le monde va à pied. Il y en a sûrement qui le font à pied, mais pas moi. En fait, on est avec mes chums de filles, puis là, on veut faire ça. Mais moi, je n'ai jamais sauté en parachute. J'ai sauté en bungee une fois. Comme, OK, mais tu sais, genre... Quand même, habituellement, le monde, ils ont plus peur du bungee que du parachute. Ben, c'était moins cher. Le bungee. C'était moins cher. C'est quand même cher. C'est bon. Comment ils t'ont attaché? À part les hanches. OK. Les pieds étaient comme... On ne sait pas, tu sais, quand je suis faite, ça peut-tu genre... Ça, on ne prendra pas de chance. Genre en mode, ça me case de quoi? Et puis, on s'attendu que c'est aussi, dans le sens, ça te case de quoi, mais si tu tombes, dans le sens... Non, non, mais... C'est pas juste de te casser les pieds. C'est genre, il faut que ça tienne. Oui, il faut que ça tienne. C'était pas... C'est pas humain, là. Non. Fait que tu sais, je l'ai faite, mais j'ai aimé ça, le bungee. Fait que je me dis, paragliding, tu sais, c'est ça. C'est qu'en gros, c'est un peu moins peu qu'une parachute parce que tu es sur une montagne. T'es pas tout seul. T'as un doux dans ton dos. Puis là, faut que tu cours. Non. Puis là, tu pitches. Mais c'est-tu un parachute ou c'est un espèce d'avion? Non, c'est pas un avion. C'est un parachute. C'est pas comme... Mais c'est pas un parachute rond, comme quand tu sortes en parachute, c'est un parachute en... Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. OK, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça. Mais là, la première question, c'est, Chris, toi, mettons, t'es mon tango derrière moi, là. On s'entend que t'es plus grand que moi. On s'entend que tes pieds touchent pas par terre. Ouais, tes pieds touchent pas par terre. Attends, on peut pas courir en symbiose. Ça marche pas pas. C'est sûr. Moi, je suis comme... C'est qui c'est bon. Là, je m'attends à ce que les filles me disent, ben non, tu pourras pas. Puis ça aurait été correct, je les aurais accompagnés. Moi, après, ils pouvaient pas courir tout seul avec toi. Ben, moi, je m'attendais à ce qu'on me dit que tu peux pas faire l'activité. T'sais, comme... J'étais sûre. Puis j'étais comme bonne analyse avec ça. Fais-tu ça? Non. Puis là, Mathieu, on est à distance. Elle, il envoie une photo. Je suis comme, OK, mais il comprend peut-être pas en texte. Fait qu'elle envoie une photo, là. Il a tout de suite répond, oui, oui, il y a pas de problème. OK. Il a juste vu tes cheveux. Il a juste vu tes cheveux, ce gars-là. Il était comme... Ça avait des estis de beaux cheveux. J'ai hâte de la voir. C'est sûr. C'est clair, c'est clair. Ben, je sais pas. Mais tu sais, moi, je me dis, c'est impossible. Mais là, finalement, on va là, puis tout. Moi, je m'attends à ce qu'à la dernière seconde, il me voit, puis il fait ça. Je m'excuse, non, là, c'est pas possible. Mais non, on rencontre les gars, puis tout le monde semble chill avec ça. Fait que là, je vais vraiment sauter en paragliding, là. J'étais comme... Mais c'est-tu un peu comme, dans le sens, est-ce qu'un petit enfant peut le faire, genre? Dans le sens, si c'est un enfant... Bonne question. Le gars, il court, puis je veux dire, l'enfant ne touche pas par terre, là. Je sais pas où... Je me souviens que j'avais lu, je veux dire, je pense, c'est peut-être 8, 12 ans, dans ces eaux-là, tu peux commencer, mais tu peux pas... T'es un jeune enfant, non. Non, c'est ça. Ben non. Mais... Mais en même temps, le jeune enfant, même s'il peut, s'il peut peut-être parce qu'il est moins lourd, moi, je pèse quand même 90 livres, là. Ouais, c'est ça. Fait que genre, je pèse pas 50, là. C'est ça, t'as pas un corps d'enfant, là, dans le sens que... Puis tu sais, me porter sur ton dos, c'est une chose, mais devant, c'est tough porter quelqu'un, genre, ça se fait, voilà, en courant. Ouais, ouais, ouais. Puis il faut que tu cours, parce que... Il y a plein de facteurs à prendre en considération. C'est pour ça, moi, j'étais sûre de pas pouvoir le faire, mais tout le monde est bien sûr. Fait que... Ça s'est pressé, t'es pas? Ben, moi, je chie dans mes culottes, là. Là, t'sais, il y a une partie de moi qui aime ça, t'sais, les risques, les challenges, puis je suis comme... Je suis game, t'sais, j'ai fait du bon dit, puis comme, ah ouais, là, puis les filles le font avec moi, puis t'sais, on part chacun, on a un doute, puis on va s'envoler. Ben, pas en même temps, on peut pas toutes sauter en même temps, mais comme une à la suite de l'autre. Fait que genre... Non, 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 non. Vous allez vous rejoindre en bas, parler votre trip, tout est cool. Ouais, t'sais, on va se voir, on va survoler le lac. T'sais, t'es pas si haut, parce que vu que tu pars de moins haut qu'en parachute... En tout cas, moi, là, mon espagnol est popé, mais vraiment pas parfait, là. T'sais, je peux me débrouiller. Genre, en panique, là, c'est des espagnols, ça sort pas. T'sais, fait que le gars, il a un peu de musée à se comprendre, puis il est juste comme... Si, si, come here. Puis là, je suis comme... Here. Puis là, je suis comme... Est-ce que tu serrais assez? Comment je dis ça en espagnol? Est-ce que tu serrais assez l'équipement? C'est rose. C'est rose, c'est rare. Est-ce que tu as bien? Si, si, il regarde même pas. Moi, je suis comme... Wow! C'est pas... Genre, genre... Je comprends qu'il fait ça depuis longtemps, mais moi... OK, mais là, c'est parce que j'imagine le gars... Tu sais, quand tu dis que t'as tombé, j'imagine le gars sauter. T'as juste fait... Oh, mon Dieu! Non! Non, moi, j'imagine... Moi, j'imagine, le gars... Le gars, il court de même, puis là, il essaie de sauter, mais il est pas capable, fait qu'il tombe dessus, puis il déboule la montagne au complet. Mais c'est sûr, mais pas sûr. Moi, je pensais que c'est ça qui allait arriver. Moi, dans ma tête, on s'envolait pas. Finalement, il m'a remis la harnais en avant. Finalement, il sont trois gars à me lever pour comme que le gars qui m'a... C'est tellement dur à décrire, mais il a pas tout le poids. Qui puisse courir. Oui. Puis là, il faut que le vent pomme. Fait qu'il y en a un qui tient le parachute. Mais comment il fait pour atterrir, est-ce-t-il? Mais c'est ça. Oh, non! Mais c'est ça. Puis moi, j'ai rencontré un zou, OK, parenthèse, là. Il a sauté en parachute. C'était un gars de 19 ans. La vie est belle. Son instructeur a tombé dessus. Il est rendu paraplégique, là. Genre... Là, tu penses à ça? Genre, moi, je suis comme... Paragliding, c'est pour paraplégique, est-ce-t-il. Là, je vois des liens partout. Là, je suis comme... Oh, c'est-tu des déne marde? C'est qui qui l'a eu? C'est moi, est-ce-t-il? Est-ce-t-il des déne marde? Est-ce-t-il que c'est bon? Toi, tu t'es dit, je vais relaxer pendant que mes amis font une activité. Oui. Je vais chiller. Mais finalement, là, t'es là. Attaché. Je suis là, ça part, là. Sur lui, en avant. Oui, oui. Puis, tu sais, je suis faite différemment. J'ai pas des longues jambes. Mon bassin, mon équilibre, est pas pareil. T'es vulnérable, là. Genre, oui. T'as aucun appui, là, ce moment-là. T'es rien, t'es rien. Puis, c'est ça, dans le sens, il faut que tu lui fasses confiance à 100 %, là. C'est pas comme tes amis. Tu lui fais confiance à 0 %, là, dans le sens. En plus. Non. Puis, tu sais, comme, en même temps, je m'abandonne puis j'espère juste de ne pas avoir trop mal si on tombe. Ça, t'es genre, yeah, yolo! Oui. Puis là, tu sais, j'ai une de mes chums qui part en premier puis moi, je suis la deuxième, tu sais. Au moins, t'as-tu une GoPro ou quelque chose? Non, même pas. Même pas. Si lui, il prenait avec son sel, il lâchait le parachute. Mais tout s'est bien passé. C'est ça, en fait. C'est que pour le décollage, tu sais, ça a donné un petit coup, mais ça, j'ai pas, il y a personne qui a tombé, il y a personne qui a rien. La vie est belle, comme, c'est chill, c'est pas confortable, mais ça va, c'est chill, tu vas pas trop, tu sais, tu flottes. C'est ça, c'est créativement! Mais donc, parce que lui, il est collé derrière toi, fait que je lui criais dans les oreilles, il me sentait mal. J'étais comme... Puis là, tu sais, des fois, c'est malaisant parce qu'il était tellement proche. Tu sais, mettons que ma tête, c'est le micro, il est là. Fait que, tu sais, it's beautiful, hein? Hein? Imagine le doute, tu sais. Vous êtes face à face? Non, on est... Non, mais tu sais, ça reste que, tu sais, quand tu regardes... Imagine quoi? Il est genre bonheur pendant qu'il... Non. Mon père, imagine! J'ai déjà fait... Ah! C'est foigné dans le ciel, tu peux pas rien faire. Mais là, voyons, là. Je pense pas, là. Ben, c'est sûr qu'il est déjà arrivé. Il a répondu au téléphone, men. Son téléphone a sonné. Pardon? Il a répondu, il venait du souper, là. Oui, j'étais... Non. Il est pas stressé, là. Non, il était vraiment pas stressé. Des fois, ça donnait des petits coups de vent. Ah, il rattrapait le balan. Faut que tu lui fasses confiance. Il est en train de parler au téléphone. Sérieux, men. Ça va, men. Qu'est-ce que tu fais? Surtout si c'est clair, ça coûte cher, quand même, aussi, là. Je sais pas. Ah, l'activité. Ben, au goût, c'était quand même... Ouais, c'était dans les centaines de piastres, là. Mais, tu sais, c'était comme 120, mettons. Quand même. C'est canadien. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, ça dure, quoi, une vingtaine de minutes dans le ciel. Je crois mes amis, pis tout. Mais là, faut atterrir. Là, c'est bien beau. J'ai survécu au décollage. Je suis pas morte jusqu'à maintenant. Mais moi, à quel point il me manque déjà des bouts. Non. Je suis sûrement qu'il en manque d'autres, tu sais. Puis, je me suis jamais cassé le bras, mais c'est pas quelque chose qui me tente, là. Particulièrement. Fait que, tu sais, je suis... Je me suis jamais cassé le bras, mais ça, c'est sympa. C'est pas facile, là. Comment on va faire? Moi, on va dans le plat, on va faire que tout le monde me torche. C'est pas sûr que mes amis bien m'aiment à mon jump, ça y tente. Fait que, tu sais, je pense à tout ça pendant que je suis dans le ciel. Ah non! On descend. Mais c'est super stressant. Puis on descend. Puis moi, je dis, parfait, il va me tomber dessus. Puis, tu sais, je vais me faire effoirer. Puis ça va être ça, là. Je vais le paralyser, là. Je vais le paralyser, là. Je vais le paralyser, là. C'est lui qui tombe sur le dos pour que toi, tu sais, tu... C'est terrible. T'es épée, après, là. Puis pour avoir déjà fait un show en parachute en tandem de même ou que le gars est en arrière de moi, quand t'arrives, là, genre, les deux, tu cours de même puis t'essayes de te rattraper puis dans le sens, il tombe un... Genre, c'est abrupt, la descente, là. Genre, c'est pas chic, là. C'est pas comme... Ouais, t'as fait un show en parachute. Mais c'est la même affaire. C'est la même affaire. D'après moi, j'ai... 18. C'est la même chose, là. L'atterrissage, là. Fait que... Mais là... Fait que là, je suis comme... C'est juste deux jambes. C'est ça. C'est ça. Moi, je m'abandonne et je ferme les yeux. Puis là, finalement, il touche à terre une première fois. Moi, j'ai les yeux fermés. Ah! Puis là, il se renvole. Là, il y a un coup de vent. Il se renvole. Mais pas haut, là. Pas flou, mais genre... Il se renvole un peu. Puis là, finalement, je m'ouvre les yeux et je vois un monsieur. Le monsieur, les... Genre Bob Marley Style, là. Les grosses dreads, là. Puis là, il est grasse-pied, là. Puis là, il m'enligne la noun. Puis là, il va m'attraper. Mais non! Par la noun! Ça se peut pas, sacrament! En sens, je vais arriver pour s'enligner avec mes jambes à moi pour me pogner puis que le doux derrière me tombe pas dessus. Ça se peut pas. Fait que ça a été ça, comme ça qu'on est tombés. Ça se peut pas. Tomber la noun dans la face du monsieur. De Bob Marley. Ben, tu sais, le monsieur, il s'enligne, là. Puis là, paf! Il m'a poigné, il a tombé. Mais comme, il a amorti ma chute. Ma chute. T'as fait tomber Bob Marley avec sa noun en saut en parachute. J'aurais fait tout ça comme ça. Et ça va être ça, le titre de l'épisode. Oui. Charlie fait tomber Bob Marley avec sa noun en saut en parachute. Au Guatemala-là. Wow! Écoute, ça s'était relativement soft, comme ça aurait pu bien être payé. Ah oui, mais toi, ça a spiné, là. Mais oui, oui, c'est ça. Fait que, mais tu sais, j'ai pas été blessée, ça a pas donné un gros coup. Le gars en arrière va bien, tout le monde a vie. Mais moi, j'étais comme... Là, il aurait fallu de la GoPro, là. Quand le gars, là, il s'en est même, là, j'étais comme, je sais pas comment, m'abandonne, pas que moi, pis il m'a pas lié à ramasser, pis... Mais il avait été mieux. Tu sais, ça avait quand même été organisé, dans le sens que le gars, il savait que t'arrivais. Après, j'ai compris ça. Après, je me suis dit, peut-être qu'au téléphone, il parlait à lui. Pis qu'il disait, on s'en vient, soit là dans 15 minutes, be there. Mais peut-être que pour te sécuriser, il aurait pu t'en parler. Ben, il parlait pas anglais, lui. Pis moi, mon expagnol, comme je te dis, c'était pas 100%. Fait qu'on avait pas à part... Mais tu sais, quand t'as arrivé, il y avait bien quelqu'un qui parlait en anglais, dans le sens qu'il y a bien quelqu'un qui aurait pu te l'expliquer, là. Genre, hé, inquiète-toi pas, ça va bien aller, il y a quelqu'un qui va t'attendre en bas, tu sais. Mais c'est tellement important. Ils sont pas allés, là. T'en as zéro profité de ton saut, là. T'avais juste peur tout le long de... C'est ça, j'ai un jeu un peu, mais j'étais pas 100% dans le plaisir et l'acceptation. Mais t'étais contente dans tes rires, par exemple. Vraiment, vraiment. C'est tellement une bonne anecdote. Vraiment, pis t'sais... J'en reviens pas. Hé, moi, je... T'sais, c'est de faire... C'est ça, en fait, c'est de faire confiance à quelqu'un à 100%, mais... Mais t'es fait zéro confiance. Oui, pis qu'il parle pas la même langue que toi, pis... Ah non. C'est pas ce qu'il comprend. T'sais, mettons, peligroso, ça veut dire dangereux en espagnol. Fait que là, moi, je savais ça, j'étais comme... Esta peligroso. Non, non, non. T'sais, eux autres, ils sont pas stressés, là. T'es comme, ouais, mais... Vous autres, vous construyez des viaducs, ce serait pas légal, ici, votre technique. Fait que je suis comme, peux-tu mettre en doute vos techniques un peu, là? Wow. Ah, mon Dieu. Est-ce que tu les referais? Bonne question. Je sais pas. Mettons, si on t'avait dit... Ben, je l'ai faite, là, non. T'en referais pas. C'est ça. T'sais, non. Mais si tu y retournes, c'est vraiment encadré, genre, tu reprises quelque chose de semblable. Parachute? Ne sais pas. Parachute non plus? Parce que je trouve pas ça humain de se lancher de quelque part. Ouais, moi non plus. T'sais, le bungee, j'ai rushé, là, parce que... Mais t'es bonne, en fait, ça. Ton cerveau, il veut, mais ton corps, il veut pas. Ton corps, il va se protéger. T'sais, comme le gars, il m'avait dit, je compte jusqu'à 3, pis il dit, niaise pas, parce qu'après, tu vas... Tu voudras plus y aller. Tu vas juste encore plus, pis on va refaire 8 fois, là, 1, 2, 3, comme, faut que tu le fasses, là. J'étais vraiment, ben, no pressure, t'sais. Ben, pressure en estime. Moi, il est comme, ben non, ben, elle peut pas. Elle peut pas te pousser. C'est quand, je sais pas si vous... C'est juste qu'on sait pas que ça va te bien tenir, là. On va pas la pousser en plus. Là, dans O'Day, là, il y avait genre des... Dans Occupation Double, il y avait des activités surprises. Par exemple, vous allez sauter en bungee. Moi, c'est parce que tu comprends pas le genre. Tu l'aurais pas fait? Ben non, jamais. C'est gratis. C'est gratis, pis c'est dans un des plus beaux pays du monde. Non, jamais j'aurais fait ça. En bungee. Dans O'Day, dans Occupation Double. Moi, je peux pas croire qu'elle l'a pas fait. Une activité, une activité. Elle l'a pas fait. C'était Claudie, je pense, hein? C'était Rime? Je m'en rappelle plus. Mais je sais que la fille l'a pas fait. Ben non, mais moi, je la comprenais pas mille. J'ai comme, jamais j'ai fait ça. Moi, je fais comme you. En plus, c'est filmé, là. Oui. Même, genre, tant mieux. Je veux pas risquer ma vie parce que c'est filmé, Charles. Non, mais je veux dire, en plus, c'est filmé. Fait que tant qu'à mourir, je suis comme, si jamais, le pire des scénarios, ben Chris, tout le Québec va le savoir pis c'est filmé. Je suis comme, je vais avoir, je vais être mort, là, au top. Tant qu'à ça. Il y a raison. Au top à ODA. Bravo. Quand même, quand même. Je sais pas. Non, mais ouais. Le feriez-vous, ODA? J'ai fait les auditions. C'est-tu vrai? Ça a pas marché? Ben non. Ça aurait pu être ça aussi. J'aurais pu raconter ça. On peut-tu changer d'anecdote en cours de route? Ben là. Mais non. Ah, c'est bon. C'est bon, non. OK. Ben ouais, non. J'ai fait des auditions. À un moment donné, t'es comme, on veut de la diversité. C'est toi, t'sais, la diversité. Viens. Comme vous l'êtes pas tant que ça. Non, mais je comprends le concept aussi. Pis tu sais, moi, je suis fucking fan de ODA. Genre, j'écoute, là, les saisons pis tout. Ben moi, je sais pas si ça aurait été vrai. Je trouve vraiment que ça aurait été bon. Mais c'est quoi? C'est vrai que les gars sont plus superficiels. Ouais. Je pense que j'aurais été à la Julie style ou à la, à la, tu sais, celle qui... Kate, ouais. Ouais, t'sais, comme... Kate qui est partie après, genre... T'sais, genre, un peu... Ouais. Peut-être que j'aurais pas fait long feu, mais moi, c'était vraiment pour l'expérience pis tout. Pis, euh... T'as-tu passé à deux émulsions, là? Ben non. Hein? OK. Oui, non. OK. Ah, ouais. Pis c'est quand? C'est l'année dernière que t'as faite? Non, j'avais faite Afrique du Sud. Wow! Mais ça fait pas longtemps que t'es avec ton chat. Ouais, ça fait huit mois. Ah, ben ça fait pas longtemps que tu l'as annoncé que t'étais avec. Ouais, c'est ça. OK. Pis Afrique du Sud, j'étais célibataire, évidemment. Oui. Pis là, j'étais sur le trail, j'ai pris la décision, je m'en vais au casino, j'étais toute seule, genre, c'était là. J'avais une bouse de confiance, je fais les auditions pis tout. Pis là, je connaissais un gars qui travaillait dans le prod qui était assistant au nounou, on avait déjà travaillé à la radio ensemble. Fait que t'sais, après ça, on jase, pis là, il me débrie, pis il est comme, OK, ça va, ça s'est bien passé pis tout. Pis là, il y a un gars, le gars, il est comme, Chris, la confiance, j'aime ça. Moi, je trouve dans ma bulle, il est fucking chaud, le gars, là. Comme il est célibataire, il est là, là. C'était comme, il a time to shine de Chris pogner son numéro. Mais moi, il est dans ma bulle ben red, je te pogne l'ascenseur. Pis là, dans l'ascenseur, je fais, Chris, j'aurais peut-être dit. C'est tellement bon! Mais oui, c'est sûr, parce que tout le monde qui est là, malgré qu'il y en a qui sont en couple pis qui y vont quand même faire les auditions. Mais oui, il y a plein de trucs. qu'après, t'es comme, ah, on est en couple pis il a fait tes auditions pis là, finalement... Je l'écoute pas, je sais pas, mais en tout cas, whatever. OK, dernière. Ouais, c'est quoi, donc, la... Ben, c'est la fin du chien, là, que c'est pas... T'as volé un chien, c'était pas clair. OK, dans le fond. Je suis au secondaire. Pis, on est dans l'époque où le vol à l'étalage est à mode. On a toutes déjà tried something. Mais qu'est-ce que t'entends par vol à l'étalage? Ben, voler chez Ardennes. Voler, Ardennes, Garages, Urban Planète, c'est dans le temps. Dans les trucs de linge. Ou qu'on s'habillait dans le temps. Fait que, moi, j'ai initié ma meilleure amie à ça. Ah! Pis, certains pourraient penser que c'est elle qui va influencer, mais tellement pas. Fait que... Pis là, dans ce temps-là, les grosses sacoches sont à mode, là. T'sais, fucking grosses. Ah, ouais. Les grosses sacoches du Aldo. Oui. Oui, c'est grosses, là. Tu m'en montras tantôt. Fait que là, on est au second-là. Pis là, on fait... Notre après-midi, on a éduc-dance. S'il y a bien quelque chose qu'on peut foxer pour aller voler au centre d'achat. Ben oui, c'est bien ça. C'est bon. Ah, pis l'école était proche d'un centre d'achat? Non, mais on est partis à l'heure du dîner, pis on est juste pourvenus. On a foxé notre après-midi, t'sais. Fait qu'on avait eu un livre de ma voisine. Yes! On s'en va, on vide nos sacoches avant de partir, ils sont vides, là. Nos gros, pis on est comme... Nous autres, on avait volé deux, trois fois, mais comme, c'était pas fait de poignée. Là, c'est comme... C'est la grosse fois, là. Ouais, ouais. Fait que là, ce qui arrive... Comment un chien va arriver là-dedans? Ouais, mon zé, mon zé, c'est à toi que je pensais. Qu'est-ce qui va se passer? Fait que là, c'est ça. On va au centre d'achat, pis là, on est pas subtil. Notre truc, c'était, on arrachait les étiquettes, pis on les laissait à terre. Comme... C'était même pas subtil. On laissait les étiquettes à terre, on mettait ça dans notre sacoche entre deux rangées, comme c'était vraiment deux petites de 15 ans qui sont connes, pis, t'sais, on pensait qu'on serait pas poignées. Fait que, ah ouais, on va au garage, on fait une belle planète, on fait... Y avait-tu moins de caméras, tu penses, dans ce temps-là? Je pense qu'il y en avait autant. Autant? Ouais. Je pense que c'est les mêmes caméras qui roulent. Ouais. Ah! C'est mal, là. C'est sûr! C'est sûr! C'est même pas des caméras qui filment, c'est des caméras qui prennent des photos à toutes les secondes, genre... Ouais. Ou qui marche même pas, mais t'sais, comme, on l'était pas subtil, pis là, tellement pas, ça nous monte à la tête, t'sais, là, ça a marché, on a fait trois boutiques, on en veut plus, on veut pas se contenter de mettre sa coche pleine. On vole un béfé. Crisement. Fait que là, on s'en va chez... Ah, j'avais longtemps, j'ai vu pas entendre ça. Chez... T'sais, là, où t'achètes des valises, là? Oh! Ah oui, esti, je le sais. Oui, Bentley! Bentley! Mon Dieu! C'est bon! C'est un sac utilisable parce que nous, on se dit, on va acheter les sacs utilisables, pis on va les fouler. Tabarnak! On va ressortir, c'est-tu, avec une... Crazy! Oui, oui, oui! C'est même pas des trucs que t'as besoin, là, c'est juste des affaires, ah, ça, c'est facile à voler, fait qu'on va le voler, genre. Tu le veux même pas, là, dans le fond, là. T'sais, c'est super chiant. Le chien. Encore, elle s'est vendue, c'est bon. Donc là, ça, pour dire, on sort du Bentley, il y a une vendeuse de chez le garage qui nous a retrouvés, je suis facilement reconnaissable, avec un garde-ci de sécurité du centre d'achat. Là, vous êtes... Là, c'est un débat. Là, elle dit, écoutez, les filles, je vous soupçonne que vous avez peut-être pris des petits morceaux, t'sais, de plus. Ah, c'est sûr qu'elle parle de même! T'sais, puis là, elle est comme, regarde, c'est correct, je comprends, mais faites juste me redonner ce que vous avez pris, pis c'est beau. Je vous laisse partir, pis tout. Fait que là, on se regarde, pis là, on réfléchit, pis là. Parce que vous êtes comme... Là, moi, je freak, pis je suis comme... Tu peux pas... Parce que là, si tu ouvres ton sac, il y a peut-être deux morceaux de ce magasin-là. Oui, c'est sûr. Mais parce qu'il y en a cinquante, dix autres, dix autres magasins, là. Ah, c'est sûr que c'est bon. Mais j'en ai même dans les poches, là. Ah, c'est bon, c'est bon, j'en ai partout, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon! Fait que comme, genre, le linge que je portais, genre, on était en mafia style, là. On était dans une salle d'essayage, de l'être stable. Fait que je suis comme, OK, parfait. Fait que moi, dans ma tête, on va lui donner deux, trois morceaux. Elle nous laisse partir, on s'en va à la maison. C'est la fille du garage, mais finalement, tu lui donnes des morceaux du H&M, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que là, elle a bien vu, on ouvrait notre sacoche qui aimerait d'autres. Elle a fait, OK, non, je pensais que t'avais pris deux, trois chandails, mais non, là. Venez-vous-en, on appelle la police. Fait que... Hé, mon Dieu! Là, on s'en va dans le backstore de chez Garage, puis là, on avait que la garde de sécurité. Tu devais capoter, là. Oui, là, on attend la police parce que eux, ils n'ont pas le droit. Elle braille parce qu'elle se la prend en voie qu'elle fait ça. Elle braillait pas. Elle me braillait pas, mais on... Tu sais, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien. Ils vont appeler nos parents. Puis là, on est sans tête à l'école, nous autres, là. On folle, là. Wow, this time. Vous êtes des doubles criminels. Oui, là. Colle, lisse. La plus coupable, c'est la voisine, en fait, qui est délicitée. Ah, c'est elle. Non, c'est le prof d'éduc. C'est quoi ça, éduc d'honneur? C'est faux cop, là. C'est quoi, cette affaire-là? C'est ça. Fait que, bref, histoire courte, police arrive, on est en bas de 16 ans, fait qu'on n'aura pas de dossier, on a une chance. Ils venaient de mettre ce loi-là que, comme, tu sais, ça devait arriver souvent, fait que là, c'est en mode, t'as pas de dossier, mais comme... Puis là, la police avait le droit de nous fouiller. Fait que là, c'est littéralement, ils sortaient un objet, puis ça, ah non, ça, c'est à nous pour vrai. Non, ça, c'est volé. Ah, ça, c'est... Oui, ça, c'est volé. Ben non, ça, c'est pas. Puis comme tout, là, ça a été ça, parce que j'avais aussi, tu sais, comme... Peut-être qu'on avait une portefeuille, deux, trois affaires pas volées, fait que c'était comme de faire le tri. Le chandail avec les guênes qui avaient les guênes qui étaient arrivées. Ah, c'est bon, c'est bon, Mais ils nous ont pas fouillés. Je me souviens pas pourquoi, peut-être qu'ils avaient pas le droit, mais ils nous ont pas fouillés. Fait que moi, j'ai volé une petite culotte à Sandra dans ma poche droite. Elle est toujours là. Elle est encore là, aujourd'hui. Tu sais, j'ai des portes-clés dans mes poches en arrière. Pas mal ça. C'est des portes-clés. Tu fais quoi avec un portes-clés? Tu sais, c'est tellement bon. Je sais, c'est bon. On est vivé quand on a cet âge-là. Tu as fait ça, toi? Non, jamais. Mais il y a déjà une amie qui m'avait demandé ma sacoche de chez Aldo. Puis elle était comme, ah, je peux-tu porter ta sacoche? Ça fait avec mon outfit, quelque chose de même. Puis là, tu es sortie. Oui, tu m'en avais dit. Puis elle avait volé quelque chose avec ton sac. Non, non, elle avait volé beaucoup de trucs au Arden avec mon truc. Puis là, je me sentais tellement mal. Mais j'étais comme bon. Puis je lui avais dit à ma mère après. Puis ma mère, elle était comme, oh my God, je peux pas qu'on se soutient avec elle. Elle n'en revenait pas. C'est ça. Il y en avait tout le temps une. Tabarnak. Il nous sépare. On est des mauvaises influences. On ne sera plus jamais amis. Il nous change de classe dès lundi matin puis ils l'ont faite. Tu sais, comme, c'est fini, là. C'est genre le big deal. En même temps, je peux comprendre. C'est-tu ton amie qui traînait tes cahiers? Oui. Ah! C'est bon! Ah, c'est bon! Ah non, elle était genre, non! Les cours doivent durer une heure et qu'on, comme tout le monde. Ah, c'est bon! Je pense pas qu'à ce moment-là, elle pense à ça. Ah non, non. Mais tu sais, nous autres, on dirait qu'appelez pas nos parents, puis tu sais. Mais là, l'histoire, OK, c'est pas tout. Tu sais, que moi, à cette époque, je voulais un chien. Sacrament! C'est une introduction! On avait oublié le chien. Non, mais là, moi, je voulais un chien. Ma mère, elle voulait pas. On avait dans une petite maison puis comme on avait une cour puis tout. Puis je voulais un golden. Tu sais, je voulais pas jouer au chien. Un énorme chien. Ouais, j'avais vu des films de chiens. Puis je voulais un chien qui me protège puis tout. Fait que... Fait que là, c'est ça. Mais ma mère, elle voulait pas. Bien, je comprends. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais trouvé un chien sur qui j'ai dit à genre 100 piastres. Je l'ai acheté. Bien, je l'ai... Tu sais, dans le temps, la personne doit le porter puis tout. Puis j'avais programmé un rendez-vous avec la madame pour qu'elle vienne me le porter chez nous. Je fais la transaction avant que ma mère revienne travailler. Quand ma mère revient, j'ai dit que je l'ai trouvé. On met des affiches pendant genre une semaine ou deux. Personne le réclame. Est-ce que tu mentais ou t'inventais des affaires? Genre, what the fuck? C'est tellement bon. C'est le temps du siècle. Mais là, le problème, le problème, c'est que moi, j'ai oublié que la madame venait ce jour-là pendant que j'étais au centre d'achat en train de voler puis que ça a été plus long parce que là, j'étais avec la police. Mais qu'est-ce? Mais pourquoi? Voyons-t-on. Moi, j'avais un petit sel Nokia, un flip dans le temps qui arrêtait pas de sonner. Mais comme, je réponds pas. Elle est en train de se faire. Non, là, c'est pas ma mère. C'est la madame. T'as ma mère qui fait son fucking plan machiavélique puis elle est en train de se faire checker par la police. L'autre, elle est là avec le chien. Ça se peut pas. Je ne peux pas. Moi, je réponds pas. Je me dis, astu, ça va prendre une heure de plus. La madame va jamais rester. Elle va partir. On va enterrer ça. Elle est restée. Là, ma mère vient me chercher au centre d'achat. C'est la crise du siècle. Ta mère est en. Oui. Ta barnaque. Ma mère, on est dans le char à lumière. à la voile, la culotte dans ma poche. C'est découragée. Elle a honte. Elle est en tabarnak. Chris, là, elle ne fait plus confiance. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Non, non. Ça arrive dans notre cours. Puis là, il y a une vanne rouge. Puis mon oncle, elle avait une vanne rouge. Fait que là, ma mère, elle fait, voyons, pourquoi il est... Pourquoi mon oncle est là? Mon oncle est là. Puis là, moi, je cache que la madame n'est pas partie, la tabarnak. Non. Mais là, toi, tu dois dire, ma vie est finie, là. C'est fini, là. C'est fini, là. Tu sais, comme la madame est restée longtemps. Elle me harcelait, mais elle, elle venait genre... Moi, tu sais, j'étais à Saint-Jérôme. Elle venait, je me souviens plus d'elle genre de Saint-Lin. Elle a quand même fait 45 minutes. Fait qu'elle veut comme ça valait la peine. Puis, tu sais, elle a le chien dans le char à toutes les affaires. Comme c'était un bon deal, là. J'avais même le petit panier à la gage et tout. Mais bon. Fait que là, ma mère, elle voit le chien puis elle comprend rien. Je peux pas. Puis, elle me regarde, là. Puis, moi, je suis comme... J'ai dit, ma mère, ben... Oh, mon Dieu, Seigneur! Non. Hé, ça se peut pas! J'ai acheté un chien. C'est définitivement... Je pense que c'est la meilleure anecdote de toute. C'est une estime. C'est la meilleure anecdote de tout ce qu'on a fait à date. C'est bon. De nos 46 épisodes, c'est l'anecdote qui me chouque le plus. C'est bon. Hé, ça se peut pas! Hé, puis, tu comprends pourquoi elle a pas été capable d'écrire une... de faire une estime phrase avec ça? OK, mais attends, là. Comment elle agit? Là, ta mère, ouais. C'est quoi? Ma mère, elle sort du char. Puis, elle va parler à la madame. Moi, j'ai beaucoup trop honte. Puis, ma mère comprend pas. Puis, la madame y explique. Puis, la madame pense que ma mère le savait. Puis, la madame est en crise. Puis, là, ma mère s'excuse. Mais, comme je suis désolée, on le prendra pas, le chien. Non, non, non. Je suis vraiment désolée de ce que ma fille vous a faites. Surtout, ma fille va être en punition pendant la prochaine année. Elle va même pas sortir. Tu sais quoi, ta punition? Bien, là, j'ai été séparée d'avec Mathieu. On n'était plus dans la même classe. Il avait tout changé nos horaires, tous nos cours, là. Tout, là. C'était la fin, là. On n'avait plus le droit de savoir jamais. Ah, oui. Après ça... Clairement, elle oppose ce que tu sais. Je me souviens pas exactement, mais comme, tu sais, elle avait honte, là. Est-ce que t'as revolée après? C'est ça que je faisais, comme... C'est ça, oui. T'as pas appris ta leçon. Mais jamais... Wow, wow, jamais. T'es-tu un chien depuis? Non. OK. Non. C'est pas un chien, non. Fait que, ouais, hey. Hey, c'est décollissant comme anecdote. Tout est décollissant dans cette histoire-là. Ça se peut pas. Puis ta mère t'a pardonné aujourd'hui. Bien. Est-ce que tu en as déjà reparlé? Je pense que, ouais, je me souviens pas exactement, mais je pense... En riant, genre? Mais tu sais, mettons, là, c'était dramatisé, elle va l'être achetée, même elle m'a dit qu'elle aussi, plus jeune, elle a passé par là, comme, OK, c'est OK, là. Genre, à ce moment-là, c'était la pire affaire du monde, mais aujourd'hui, on est comme, c'était un rituel de pensée. J'étais ado, j'étais conne, puis j'ai... Mais, tu sais, c'est sûr que... Mais le plan était bon, avoue, le chien. C'était une bonne... Oui, 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 ça, oui, mais pourquoi penser à voler? Moi, ça m'aurait déjà tellement stressée comme plan que j'aurais juste pensé à ça. Ah, ben non, on va aller voler avec... Oui, mais c'était pas censé durer jusqu'à 6h30. On était censés être revenus... Tu sais, on allait genre 2-3h au centre d'achat, là. Ah, mais toi, c'était une journée de dingue, imagine, là. T'aurais fait ta calice de garde-rôme, t'as un golden retriever. T'es au top du monde, là. Oui, oui. Wow! On y va avec notre segment Pépéroni. J'ai pas les casquettes. C'est pas grave. Segment Pépéroni! Fait que, dans le fond, on a besoin de décanter tout ça parce que là, on peut pas... Là, on va process. Fait qu'en fait, segment Pépéroni, pour ceux à la maison qui savent pas c'est quoi, et... Et toi. Et toi. Et moi. En fait, on a demandé aux personnes qui nous écoutent d'écrire... À vous! Des vraies anecdotes qui leur sont arrivées et des mensonges. Donc, le Pépéroni. Puis, on va lire une vraie anecdote puis une fausse anecdote puis qu'on sait pas laquelle est laquelle. Puis, en fait, vous allez devoir deviner dans les commentaires lequel est le Pépéroni. Donc, le mensonge. Puis, on fait tirer une carte cadeau de 20 $ à la fin, en fait, dans une semaine à la personne qui va avoir deviné le mensonge. Et tu vas pouvoir les aider justement à essayer de voir lequel. À une des personnes. À une des personnes. OK. OK. Parfait. Fait que, première histoire. Un jour, j'étais dans un café et il y a un homme qui m'a accosté pour me payer un café. Je lui ai bien fait comprendre que je ne voulais pas de lui ni de son café. Il était dans la quarantaine, donc trop vieux pour moi. Le lendemain, je suis allée à mon cours au cégep et j'ai vu que le nouveau prof était le mec du café. Non! J'ai fait comme si de rien n'était, mais tout au long du semestre... Du semestre, c'est quelqu'un de France? Tout au long du semestre, il ne m'a pas lâché la grappe et il a fini par être licencé car... Il avait... Car dans... What the fuck? Il a fini par être licencé car il avait soumis un faux dossier. En réalité, c'est un pédophile! Ah! Quoi? Il avait été incarcéré pour ça dans le passé! Ben, voyons donc! Il s'est rendu prof! Hé, ça, c'est drôle! C'est un gros punch! Ben, c'est pas drôle! Ben, c'est comme un film! C'est... OK. Mon Dieu, c'est une grosse anecdote. Je crois zéro. Je suis désolée, je crois pas. Je crois pas. Ben, en même temps, je veux dire... Ouais. OK. Je crois pas à date. Quand j'étais plus petite, j'étais accro au film Up, le lapin de Pâques qui chie du chocolat. Tellement que j'avais demandé à mes parents d'avoir un lapin de compagnie. Le problème, c'est que moi, j'étais trop petite pour comprendre que c'était pas l'arrêter dans les films. J'ai mangé les crottes de mon lapin au moins durant deux semaines avant que ma mère me voie faire. Elle était tellement sous le choc qu'elle a vendu le lapin. Il me semblait aussi que ça goûtait drôle au chocolat de lapin. C'est bon! C'est bon! Ben, moi, j'y crois tellement. T'as-tu crois? J'y crois, ben oui. C'est sûr, c'est bon, mais c'est sûr, là. C'est tellement bon. Ben, donc, dites dans les commentaires lequel vous pensez que c'était pépéronique. Je veux savoir. C'était vraiment bon. Je vais pouvoir vous le dire à la fin de l'épisode. Tu le sais? Peut-être. OK. Fait que là, Xav, faut qu'on... OK. Dernière. C'est vrai. Impossible que ça soit le mensonge. C'est impossible. Ça, parce que dans le sens, ça serait un film. Non, non, là. Ça serait un film d'Oscar. Je suis d'accord avec toi. Comme ça, ça se peut pas. C'est trop, c'est trop. À fois, ça, c'est quoi, les autres? Si on n'est pas bon. Hé, le fantôme! Le fantôme! Ça. Et l'autre, c'est... Qui est tombé? Moi, je dirais avec ça. Moi, je dirais avec ça. Moi, je dirais avec, je pense, le parachute. Non. Non? Je pense que le paragliding, c'est... Hé, il y avait quand même des détails intéressants, là. Genre, Bob Marley. Genre, dans le sens, c'est pas des anecdotes. C'est des affaires qu'elle était là, l'hostie, là, en train de capoter. Puis, la première chose qu'elle a pensée, c'est genre, yo, Bob Marley. Genre, dans le sens... Ah! J'avoue. Mais en même temps, l'autre aussi... Ah, t'as vraiment été bonne, j'ai aucune idée. L'autre aussi... Genre, mettons, j'aurais raconté ça, mon premier réflexe n'aurait pas de... de se lever puis faire le fantôme. Ça peut pas venir de son imagination non plus. Pour moi, c'est trois vérités, en fait. Il pense ça à chaque fois. Il fait confiance au monde. Je sais pas. Ben, je vais faire confiance à toi parce que j'ai aucune... Non, mais toi, mettons, c'est quoi ton gut feeling? Mon gut feeling, c'est que c'est sûr que c'est pour la dernière. OK. Les deux autres... Le fantôme, j'y crois. Mon gut feeling me dirait que c'est le parachute. Mais pourtant, genre dans le sens... Même le nom, qu'on savait pas c'était quoi. En fait, OK. Mais tu sais, peut-être que ses amies sont allées... Elles sont allées, mais elles la pouvaient vraiment pas, finalement. Mais en même temps, pourquoi pas dire genre « Ah, il m'a écrasé, genre, mais j'étais chill. » Dans le sens, la tête... Mais pas la tête de nous. Je voyais sa tête dans sa nous. Mais pas je voyais sa tête... Mais en tout cas... OK. Oui, c'est exactement... C'est bon. Mais je veux dire, ça... Tu peux pas imaginer ça. Là, ça aurait pas été le hot-con que j'aurais dit en inventant une histoire. Moi, je suis pas bon. Moi, je trouve pas le mensonge. Moi, je trouve pourquoi c'est la vérité. Genre... Ouais, mais mettons, c'est quoi que ton gut feeling t'a dit? Je sais pas. On va dire ça avec le parachute parce que là, toi, t'as aucune idée. Moi, c'est sûr que mon gut feeling me dit mais ça me dérange pas de changer. On peut aller avec ton... Mais je pense pas que c'est ça. Mais en même temps... Mais tu penses pas que c'est rien. Je pense pas que c'est rien. C'est ça. On est bien avec ça. Fait qu'on va te dire qu'est-ce qu'on pense qu'est le mensonge pis tu dois juste nous dire si c'est le mensonge ou si c'est la vérité. Attends. Je vais te dire... Fait que là, mettons, tu vas te dire... On pense... JP et moi... On pense que le parachute, l'histoire du parachute est un mensonge. T'as jamais tombé sur Bomberley. Est-ce que c'est un mensonge? Non, c'est la vérité. Non, ça peut pas être la dernière. Ça peut pas être la dernière. OK. Donc, tu l'as. Tu l'as, bravo. Deuxième essai. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui est rentré dans ta chambre à Cuba pis que t'as fait le fantôme. C'est un mensonge! Ah! Moi, je suis contente parce que ça n'aurait pas pu être... Non, l'affaire du chien! Ça n'a pas de style, bon sens. J'avoue que ça aurait été bizarre. Mais l'histoire du fantôme, c'est arrivé à une de mes amies pour vrai. C'est une vraie histoire, mais c'est pas à moins que ça. Ah, c'est... Mais sérieux? T'étais vraiment tout nu. T'étais drôle, honnestique. T'étais drôle, honnestique. T'étais comme... C'est ça qu'elle a fait. Elle était à poil pis elle s'est levée pis elle l'a faite. Ah, c'est drôle. C'est bon, c'est bon. Sérieux? Genre, j'ai adoré cet épisode. C'était tellement bon. C'était drôle, c'était beau. On l'a dit Salvatore avec 15% de rabais. Ben, mytho... On l'a pas dit, je pense. 15% de rabais pis d'Isra Salvatore pis Eros aussi, mytho 15. Hey, merci. C'est-tu que c'était bon? Merci. T'es vraiment une fucking bonne menteuse. Sérieux, absolument. Ben, c'est ça. J'avoue, c'était un peu genre complimarde, là. Excellent menteuse et manipulatrice. C'est vraiment super. J'essaie de la porter comme ça parce que comme... Ben, pas que t'es très brin débrouillé, mais dans le podcast, je m'excuse, mais c'était très naturel et très le fun. Est-ce que t'es habituée à faire des podcasts? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est très difficile? C'est bon, vraiment. Je dirais que ça valait. Ben, j'aurais pas dit ça si t'avais pas été bonne dans l'épisode, par exemple. Ben, en fait, ouais, t'as nous hâte que je sors un podcast. C'est quoi les odds? C'est quoi les odds? C'est quoi les odds? On fait deux jours, je pense, que c'est sorti. Ouais, ça s'appelle Les Backpackers pis c'est un podcast sur le voyage. Je suis une backpacker, je voyage, pis donc pour inspirer les gens à voyager, pour en parler, pour recevoir du monde qui voyage. Pour faire rêver les gens qui peuvent pas se payer un voyage. Ouais, ils vont au moins pouvoir se payer un abonnement à notre compte Instagram. Un abonnement d'abonnement, mais ça coûte rien. C'est ça qui est incroyable. C'est fabuleux. Qui est trop cool? Wow, dans la description, en fait, il va avoir... Je m'en occupe. Ben ouais, tu t'en occuperas parce que c'est ça que je voulais. Dans la description, il va avoir la chaîne YouTube ou la chaîne Instagram ou en tout cas pour aller voir ce magnifique podcast-là. Non, où d'autres on peut te retrouver? TikTok. TikTok. Instagram, c'est charlierosso22, partout, sur Facebook, TikTok, Instagram. Tu sais pas si c'est ta date de la fête? Ouais. 22 quoi? 22 mars. Ah, Bélier, same. Yeah. 30 mars. Très, c'est bon. C'est quoi en ascendant? Vierge. Ah, moi, je suis balance. On peut quand même être amie parce que t'es Bélier. C'est quoi? Moi, balance. Ah, on peut quand même être amie. Ascendant Lyon. Ah, c'est bon. Bélier, Lyon, ça marche beaucoup. C'est pour ça que... C'est vrai. Et voilà. Yes! Toi, Xavier, où on peut te retrouver? Ben moi, à chaque 13h... Arrête de dire à chaque 13h. À chaque mercredi, 13h. Mythoman podcast. Sinon, ben, restez à l'affût. Il y a peut-être des petites nouvelles qui vont sortir bientôt. Je peux le dire, je peux le dire. Ben oui, tu peux le dire. On a une grande annonce bientôt. Un grand changement, un grand nouveau. Restez à l'affût pour ça. Toi, JP, où est-ce qu'on peut te retrouver? Le monde peut me retrouver à tous les mercredis 13h sur le Patreon. Ben oui, on donne. Cinq épisodes à l'avance. Fait que si vous voulez savoir c'est quoi le style de nouvelles qu'on va sortir, allez sur notre Patreon parce qu'il est déjà sorti sur notre Patreon. Exact, exact. Hey, un gros merci. Merci. Bonne semaine, tout le monde. À la semaine prochaine. C'était bon! Sous-titrage ST' 501